Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude ça va toujours très bien quand je fais des ouvertures de cartes. La bonne humeur est là et l'émotion aussi, le stress, la tension, trop de pression. Enfin bon voilà, j'arrête mes conneries. Donc on est là pour une nouvelle ouverture de chez AmiAmi. Alors donc on voit les restes de la dernière ouverture là-bas derrière parce que je trouve que ce dracaufeu est tellement beau qu'il mérite qu'on le laisse là encore un petit peu. Et cette fois-ci on va ouvrir de nouvelles choses. Attendez, une fois de plus mon chien qui s'amuse avec sa balle. Il m'agace, il m'agace, il m'agace, viens ici, prends-moi ça. Ça suffit ! Moi je ne joue pas pendant que je fais mes vidéos. Voilà, prout. Donc qu'est-ce que je disais ? Oui, des nouvelles ouvertures venant de AmiAmi. Donc je lui ai laissé la petite carte parce qu'elle est vraiment très jolie et ça fait un peu de la pub même si je ne suis absolument pas sponsorisée par eux. C'est juste que voilà, j'ai apprécié le service donc je le fais savoir. Alors, pouf ! Des packs spécialement sortis pour la sortie du film X et Yrec. Donc pack Xerneas, pack Iveltal. Alors j'en ai pris deux de chaque parce que dedans il y a pour moi les premiers, les tout premiers boosters. Sauf si je me trompe, ce qui serait quand même assez con. Point furieux que je vais pouvoir ouvrir. Il y a aussi du X et Y. Voilà, donc si je me trompe je m'en excuse mais normalement si j'ai bien regardé c'est ce qu'il y a dedans. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais en ouvrir deux Xerneas et deux Yveltal mais pas dans la même vidéo. Donc on va commencer comme toujours, pas celui que j'aime le moins. Hop, on met les Yveltal de côté et on va commencer par les Xerneas. Donc je vais les ouvrir, ça sera plus facile pour voir ce qu'il y a dedans. Hop, alors par contre ça risque de prendre... Ah bah non c'est nickel ! Voilà, ça c'est bien ça. Vous voyez, hop, ouverture facile. Qui fait du bruit c'est... Mais facile ! Donc j'en ouvre un, voilà. Hop, je mets le papier plus loin et j'ouvre l'autre. Question de plaisir. Je vous fais bien souffrir, moi aussi d'ailleurs. Parce que ce sont tellement atroces d'ouverture, voilà. Voilà, donc, hop, qu'est-ce que nous avons ? Une magnifique promo. Même si j'avoue que ce Pokémon n'est pas mon préféré des deux. Elle est très belle avec cet effet éclat de verre mosaïque sur toute la carte. C'est vraiment très très beau. Avec le petit single, je suppose que c'est la pub pour le film justement. Avec le petit Pikachu ici, donc qui dit Pokémon The Movie XY. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, il est un petit peu léger, on va dire. Voilà. Et la promo 051XYP. Voilà. Donc elle est vraiment très jolie. Donc si éventuellement cette carte promo vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir vu que j'en ai deux. Donc éventuellement l'échanger, la vendre, je ne sais pas encore très bien. J'avoue que je n'aime pas trop les ventes. Je préfère à la limite les échanges. Donc voilà. Contactez-moi si ça vous intéresse. Je la laisse sceller de toute façon. Je vais en ouvrir une pour moi, je pense. Mais l'autre, je la laisserai sceller. Donc voilà. Hop. Avec le dos. Donc c'est une japonaise. Du coup, je mets donc deux côtés. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre là-dedans ? Donc, deux... En plus, il y a du scotch. Génial. Deux... Ah oui, non d'accord. Je me suis entre guillemets trompée, mais pas totalement. Pas en négatif. Donc nous avons du scotch un peu partout. Mais ce n'est pas ça le principal. Donc, deux boosters Xerneas. Suivi de, non pas l'autre, mais de l'étincelle. Donc on a de l'étincelle dedans. Voilà. Hop. Et effectivement, comme je l'avais dit, deux points furieux. Moi, c'est les premiers boosters, donc je suis extrêmement, extrêmement nerveuse. Surtout, pour ne pas me spoil, je n'ai absolument pas regardé les vidéos des autres. Donc je ne sais pas exactement. J'ai vu quelques cartes, malheureusement, par-ci, par-là. Mais je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans cette édition au complet. J'ai écouté, par contre, ça oui. J'ai écouté des vidéos, parce qu'il y a des youtubeurs que j'apprécie beaucoup leurs vidéos. Donc j'ai tenu quand même, malgré tout, à écouter ce qui chopait. Mais je n'ai pas regardé. Alors à l'intérieur, je suppose que c'est peut-être pour commander, vous voyez, pour pouvoir commander d'autres. Bon, malheureusement, moi, ça me paraît un peu compliqué. Voilà, donc on a de la pub aussi. Donc les deux X et Y de base, l'étincelle, le point furieux. Des packs, une espèce de petit cartable. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Je crois que ça, c'est le truc de dresseur de départ. Les decks. Je suppose que vous voyez, ça, c'est des petites mallettes. Ça, c'est pour les starters, c'est pour les révolutions. Et là, vous avez donc des decks avec les trois vacilles figées des Pokémon. Voilà, donc c'est de la pub. Rien de passionnant. Voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté avec celle-ci. Hop, voilà, on enlève la pub. On enlève tout ce qui colle. Alors, je ne sais pas ce que vous, vous préférez. J'en vois beaucoup qui trient par pack pour savoir un peu le quota. Si on a eu deux ultras dans un pack ou une ultra dans chaque pack. Ou si vous, vous triez par édition. C'est-à-dire que, est-ce que vous mettez tous les points furieux ensemble ? Tous les points, tous les étincelles ensemble ? Etc. Donc, moi, je ne sais pas trop. D'habitude, je mets toutes les éditions ensemble. Ici, je pense que je vais ouvrir par pack pour changer un petit peu. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc hop, je les mets en dessous. Donc, on va commencer par les X et Y. Les X, ici. Donc, il y aura sûrement des Y dans l'autre. Hop, donc une fois de plus, j'ouvre par en bas et au ciseau. Parce que sinon, c'est le carnage. Parce que, je vais vous montrer. Ouais, non, c'est celui d'en dessous. Même pas. Donc, ça, encore un détail. Je veux dire, je parle beaucoup des coréennes, mais c'est pas grave. Ah si, voilà, c'est ça. Ici, au-dessus, c'est très discret. Mais vous voyez, il y a une petite encoche. Donc, vous êtes censé ouvrir les boosters comme ça. Mais pour ceux qui ont envie de garder les boosters, du coup, ça les annule extrêmement. Vu que ça les arrache à moitié. On prend la tête du Pokémon avec. Oula, hop, comme ça. Donc, du coup, je suppose que c'est la même chose que les boosters de la vidéo d'avant. Donc, c'est une devant. Voilà. Et j'essaye de ne rien spoiler. Voilà, alors. Première carte, les Rollers. Suivi de l'épidonie. Un Limagma. Un Ponchiot. Et derrière, ouh. Alors, je l'ai déjà, mais pas en coréenne. Ah, pas en japonais. Plutôt, c'était une coréenne. Donc, je suis très, très contente d'avoir la même, mais en jap. Voilà. Donc, ce Raichu est magnifique. Très, très beau Raichu. En fait, je suis en train de me demander si je ne dis pas n'importe quoi. Parce que, est-ce que mes cartes coréennes ont aussi le brillant sur le bord ? Je ne sais plus. Mon Dieu, honte à moi. Enfin, souhaite. On s'en fout des coréennes. Là, on est sur des japonaises. Donc, on regarde celle-là. Elle est vraiment sublime. Donc, très beau Raichu que j'ai déjà, du coup, en coréen. Mais très contente de l'avoir en japonais. Parce que, étrangement, je trouve que l'écriture japonaise est bien plus agréable à regarder que le coréen. Après, ce n'est que mon avis personnel. Mais je suis très contente de l'avoir. Donc, je vais la mettre de côté. Voilà. Deuxième booster X. Donc, je vais faire par pack. Même s'il y a quatre boosters X dans cette ouverture, je vais les faire dans l'ordre. Donc, ils seront après. Histoire de voir peut-être le quota dans ce sens. Je vais y arriver. Il faut que je pense à leur tourner. Pour ne pas qu'on voit ce qui se passe. J'espère quand même choper une ultra dans cette ouverture. Parce que la dernière fois, on n'avait pas eu de chance dans le gros booster Dracaufeu. Mais en même temps, on a eu quand même beaucoup moins de boosters. Alors, là, Team Flair. Je vais poser là. Scalpion, il me semble. Ponchien. Volcaropode, je crois. Et derrière, un Eledel en rare. Donc, vous voyez que l'Eledel qui est très certainement une rare, j'en suis presque certaine. Ici, est une Unko. Donc, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo. Le classement des rares Unko et autres n'est pas forcément le même au Japon que chez nous. Donc, on passe aux étincelles. Je suis un petit peu nerveuse pour le point furieux. Je dois bien vous l'avouer. D'ailleurs, je pense que... Voilà. Pour le suspense. Je vais garder de toute façon. Même si je fais comme ça, je vais garder tous les points furieux pour la fin. Voilà. Pour me faire souffrir et pour vous faire souffrir aussi. Ah, donc, le étincelle est en édition 1. Vu qu'il y a la publicité, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc, c'est bon à savoir. Donc, hop. Une carte devant. Hop. On retourne. Voilà. On les met bien. Le moufler que je trouve totalement stupide. Autant dans le jeu, je le trouve correct. Autant là, mais sur les cartes, mais avec sa banane. Je sais bien, je le dis à chaque fois. Mais son sacue, comme ça, qu'il fait une banane. Je trouve ça ridicule. Obadi dans la glace, qui est très, très mignon. Luxio. Luxray. Luxray, je crois que c'est ça. Ou Lixi Luxio. Luxio, alors c'était Luxio, excusez-moi. Grelasson. Et en rare, nous avons le cube protecteur magnifique. Super génial. On est très contents. Hop. On passe au booster suivant. Bon, j'avoue que si je peux tomber une ultra dans les points furieux et pas dans les autres, je ne me plaindrai pas. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que je ne pleure pas après, dans l'autre sens. Après l'ultra. Hop. Donc, la petite pub. La carte en dernier. Hop. Alors, cette carte, je me rappelle que plein de monde ne sait jamais comment elle s'appelle. Je pense que les poudres cendrées ou un truc comme ça. Grelasson. Crisacier. Terraclope, il me semble, sans certitude. Et derrière, un nez crémeux. Mais c'est merveilleux. Bon, bah du coup, comme je le disais, de toute façon, ils sont triés. Donc, je saurais de quel pack ils viennent. On va passer au deuxième pack. Avec les X. Donc, pour l'instant, premier pack, rien du tout. Donc, peut-être un bon signe pour les points furieux de ce pack-là. On le retourne. Je vais y arriver. On met la carte devant. Ça, je prends la main. Je prends la main. Hop. Hop. Rapidement, pour ne rien spoil. Alors, une énergie spéciale. Un très joli Pikachu. Ni rondelle. Poink. Et derrière, ah, bah décidément, un deuxième Raichu. Bon, bah, il faut qu'on tombe deux Zolos deux fois la même. Donc, du coup, bah, s'il y en a une qui vous intéresse, n'hésitez pas à me faire savoir. Elle sera à l'échange. Donc, je sais bien que j'ai dit que je l'avais bien, mais là, ça pousse un peu, quand même. Il faut, voilà, je vais déborder de Pikachu et de Raichu, moi. Bon. Bah, j'espère que ce ne sera pas les deux seuls Zolos qu'on aura de l'ouverture, quand même. Ça serait dommage. Enfin, que j'en ai une, c'est bien. Que j'en ai deux, c'est moins bien. Hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 dans l'ascenseur. Voilà, pour ceux qui connaissent. Lol. Youp. Alors. Une énergie spéciale, je viens de le dire, en plus. Brosse et l'homme. Alors. Charpentier ouvrifié. Chaque fois, il faut que je les répète, parce que je me perds. Je vais dire, là, je crois que je me suis spoilé un petit peu. Pérégrin. Et derrière, c'est une ultra. Oh, non. Oh, non. Je vais pleurer. Bon. Hermure full art. Que j'ai déjà eu. C'est la seule que j'ai eu en ultra, en full art. Bon. C'est du japonais, donc je suis contente. Je ne me plains pas, même si j'avoue que tomber absolument sur la seule full art que j'ai de tout XY. Que ce soit l'étincelle, le base et fatalement le point furieux que j'en ai pas encore ouvert. Je rentre en dépression. Bon. Elle est magnifique, même si ce n'est pas la plus belle, loin de là. Bon. Elle est une full art. Donc je pense que pour le deuxième pack, niveau ultra, c'est un peu mort. Mais il reste toujours le premier pack. Bon, on n'a pas fini. Il reste les étincelles du deuxième pack. Hop. On y croit encore. Du coup, la vidéo va être quand même assez longue, parce que je prends mon temps. Parce que je me dis, plus j'attends, plus les points furieux vont arriver. Et j'ai un petit stress de ne rien tomber dedans. Même pas une l'eau. Je serais vraiment très triste à ce niveau-là. J'avoue que toutes mes attentes sont portées sur le point furieux. Alors, Roséliade ou Rosérade ? Rosérade. Rosérade et Rosélia. Ça y est, je vais y arriver. Obélie. Gravalanche. Grelasson. Et la table basse pour le pastis, comme dirait un youtuber que je suis. Je ne sais plus. Voilà, l'iceberg, on va l'appeler. Comment il s'appelle celui-là ? Grelasson et... Je l'ai vu il n'y a pas longtemps en plus. Il y a des pokémons comme ça qui ne nous marquent absolument pas. C'est comme l'espèce de tourbillon violet avec les yeux verts. Je retiens plus, de toute façon. Autant Métamorphe était un pokémon qui ne ressemblait pas à grand-chose. Mais voilà, son nom marqué parce qu'il voulait dire quelque chose. Pardon. Là, j'ai tout bougé. Voilà. Excusez-moi. J'ai dû remettre correctement. Autant ceux-là... Non, moi je n'y arrive pas. Dites-moi s'il y en a comme ça aussi des pokémons où on n'a rien vu. que vous n'arrivez pas à retenir parce que ce sont des pokémons qui ne vous marquent pas. Donc la poudre cendrée une fois de plus. Gravalanche. Grelasson. Crisacier. Et on a vu quelque chose derrière. Ouh, une ultra, une ultra. Ah, ben voilà enfin une carte que je n'ai pas. Je suis contente. Deuxième ultra du deuxième pack par contre. Attention. Donc Quatox X. Ce n'est pas la full art mais c'est une X. Elle est très jolie. C'est une fois de plus pas forcément celle que j'aurais préféré avoir. Blablabla. Mais elle est belle. Je ne l'ai pas. Donc je prends. Elle est vraiment très jolie. Ouais. Alors je regarde si elle n'est pas abîmée. Mais c'est très rare que les cartes jap ou coréennes soient abîmées. Contrairement aux européennes qui sont très souvent abîmées. Elle est magnifique. Donc je vais la mettre sous popo, sous chauchette. Tout de suite. Sous vos yeux ébahis. Hop. Voilà. Donc une ultra que je n'ai pas. Je suis très contente du coup. Donc malgré tout deuxième ultra du deuxième pack. Donc on va passer de ce fait. Les deux premiers seront du premier pack. Les deux derniers seront du deuxième pack. Au point furieux. La tension monte. Ma tension monte en tout cas. Hop. On y va précieusement. Voilà. On n'abîme rien. Oh. On profite du moment présent. En première édition. Bien sûr. J'espère bien. Avec la pub. Donc celle-ci on ne l'a pas encore vue. Donc je vais vous la montrer. Il y a un marisson. Il y a un mec bizarre. Et derrière il y a une carte fossile. Ce chien m'agace. Maintenant il joue avec une peluche. Soit. Laissons le faire. Donc on met la dernière en premier. On retourne. Et on croise les doigts. Alors du coup je ne connais pas du tout les noms des dresseurs. Donc on dirait un stade d'entraînement de gym. Je dirais. Oh zut. C'est des premières éditions. Enfin des premières. Donne-moi ce nounours. Si t'a plaît. Je reviens. Yop là. Voilà. Unours puni. Hop. Excusez-moi. Je crois que c'est Kikli. Non. Tignon. Je crois que celui-là c'est Tignon. Voilà. C'est vieux. Il faut que ça revienne. Alors. Mesmerela je crois. Scrut. Attends. Scrut. C'est là. Siderela. Je crois que c'est Siderela celle-là. Je crois que c'est la dernière. Excusez-moi. Le fossile plume est derrière une rare. Chapignon. Sauf faire de ma part. Mais j'aime beaucoup l'illustration. Elle est très jolie. Ça fait un peu simple. Enfin simple dessin. Non je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est une illustration qui me plaît beaucoup. Bon. Mais ce n'est qu'une rare. Bon. Allez. On y croit. Plus que trois boosters. Enfin dans ce pack. Il y aura toujours les quatre boosters du pack Evoltal. Qui je l'espère seront aussi bien fournis en ultra. Vu que j'en ai quand même eu deux. Bon. Deux sur deux packs. Dans le même pack. Mais bon. Un. Voilà. On va pas se plaindre. Deux c'est deux. Hop. La dernière en premier. Hop. On retourne. On va dire un ruban. On va dire un ruban. Hop. Petitard. Qui est vraiment très très joli. Très simple. Mais. Il a une bonne tête. Il fait des grands yeux. Comme ça. Un peu. Un peu tristounet. Ouh. Un très bel excellent. Je vais dire ça pour toutes les cartes. Je ne les ai encore jamais vus. Il est très sympa. Tu n'aurais pas envie de prendre un coup de langue. Parce que ça doit faire mal. Mais il est vraiment marrant. Il est vraiment sympa. Un limaspide. Je crois. Oui. Et derrière. Ah ben. Mesmerela du coup. Je crois. Mesmerela en rare. C'est un pocum très particulier. Bon. Deux rares. Attendez. Est-ce que le tas de cartes commence à s'écrouler un peu. Deux boosters. Donc. Dans le pack. Où il y a eu les deux ultras. Donc. Si j'ai une ultra dans chaque édition. Dans ce pack là. Ce sera vraiment le pack vainqueur. Parce que l'autre en tout cas. J'ai eu une holo. Voilà. Dans le premier pack. J'ai eu en tout une holo. Ce n'est pas génial. Hop. Donc. Ah. Une autre publicité. Je crois que ça c'est pour le film. Très jolie carte de pub. J'aime bien. Et derrière. Ben même chose. Avec le machin fossile. Une dernière carte devant. Alors. Est-ce que ça va être le pack full. Full ultra. Donc le chapignon qu'on a déjà eu tout à l'heure. Polarum. Polarum. Je crois. Je crois que ce booster n'est pas forcément le meilleur. Tignon. Du coup. Mesmerela. Je crois. Je suis maintenant encore sûre. Et une dresseur. Je crois que c'est manteau quelque chose. Manteau volant. Manteau léger. Bon. Dernier booster de cette ouverture. Qui aura duré quand même plus de 20 minutes. J'ai beaucoup blablatté. J'ai beaucoup retardé. L'échéance. Qui visiblement pour l'instant n'est pas des plus géniales. Encore une pub différente. Donc encore avec des jambes bizarres. Ça ça va être le bracelet méga évolution. Donc ça ici. Si vous avez regardé les vidéos de Xpikami. Elle avait reçu dans des. Comment dire. Des petits packs de cartes Pikachu. Des jetons. Et donc vous voyez ici. C'est la machine avec laquelle on est censé utiliser ces jetons. Après à quoi il sert. À quoi il sert. À quoi il sert. Je ne sais pas exactement. Mais c'est cette machine là. Qu'il faut utiliser avec ces jetons là. Donc Xpikami. Si tu regardes cette vidéo. Voilà la machine. Oula. La carte qui tombe sur la caméra. Hop. On passe la dernière en premier. Et on tourne. Donc un professeur qui cherche le fossile. Donc la recherche du professeur qui trouve les fossiles. Je ne sais plus comment il s'appelle. Un Evoli. Qui étrangement moi ne me plaît pas. Je sais qu'il y a des youtubeurs à qui ce Evoli. Oh il est mignon il est mignon. Non moi je trouve qu'il a une sale tête. Voilà. Je le dis au effort. Il a une sale tête. J'assume. Un Capoeira. Avec un Electek qui est en train de se battre avec. C'est une carte très sympa. J'aime bien les cartes où il y a plusieurs pokémons dessus. Ça rend dynamique. Ça rend vraiment un combat. Un Posipi très mignon. Qui me rappelle étrangement un Posipi que j'ai déjà vu il n'y a pas longtemps. Il faudrait que je le retrouve. Et en rare un Lipoutou. Bon bah que des rares pour point furieux. Avec Lipoutou avec un Maconnier derrière. Je ne sais pas ce qu'il fait le Maconnier mais il n'a pas l'air content. Bon voilà. Bon après comme c'est des cartes que je n'avais encore jamais vu. Le Zoom. Qui ne s'arrête pas. Souhaite. Je suis quand même assez contente de les avoir. Parce que de toute façon je ne les avais pas. Mais bon. Donc c'est tout. Excusez-moi. Cette ouverture se résumera en deux doubles. En fait non. Trois doubles vu que celles-là je les ai déjà. Et un Coatox X que je n'avais pas. Voilà. Donc malgré tout. De très belles choses. Je ne me plains pas du contenu. Je me plains juste d'avoir tombé les seules que j'avais déjà. Sauf le Coatox. Mais bon voilà. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc de très jolies cartes malgré tout. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite bien sûr à aller voir la prochaine. Qui sera pour les packs Iveltal. En espérant avoir de nouveau ce Coata. D'au moins deux Zolos et deux Ultras. Ça serait super. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je ne vous fais pas le speech habituel. Parce qu'on est quand même déjà à 22 minutes. Donc juste plein de gros bisous. Et n'oubliez pas. Comme d'habitude. Je ne le dis pas. Mais vous le savez. Voilà. Allez à bientôt.